Madame la ministre, mesdames, messieurs, je suis extrêmement heureux, et tout a été dit, par le président et le capitaine, et vous avez eu des très beaux mots pour dire ce qu'il y a derrière chaque aventure sportive, et je le dis avec beaucoup d'humilité, devant les grandes championnes que vous êtes et les grands champions qui sont là, qui vous encadrent, vous entraînent, ou ont pu entraîner l'équipe auparavant. Et au fond, derrière toute aventure sportive, ce qui la rend d'ailleurs exaltante, ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait vibrer, et la ministre le sait ô combien, qui a été, avant d'être une grande ministre des sports, une grande sportive aussi, c'est l'engagement humain. C'est ce que vous venez parfaitement de décrire. Rien n'était écrit. Sincèrement, ceux qui pensaient qu'on rentrait dans cette finale et que c'était gagné, bravo, c'est des super pronostiqueurs. Mais rien n'était écrit. Et ces dernières années, parfois, on a pu avoir le sentiment, dans le tennis mondial, que les choses étaient souvent écrites d'avance, que la chorégraphie était parfaitement huilée, qu'il y avait des Nadal, des Federer, des Williams, etc. Et là, en l'espèce, rien n'était écrit. Et depuis, vous l'avez rappelé, la défaite de 2016 qui avait été si dure à Strasbourg jusqu'à Perth. Et dans les derniers mois, rien n'était prévu, n'était fait. Et au fond, c'est ce qui fait la beauté du sport, je le dis souvent, et ce qui fait notre attachement à tous, je crois, votre engagement, celui de vos familles à travers vous, de la passion qui parcourt toujours le pays. C'est ce caractère toujours inattendu. Et surtout l'engagement humain, l'aventure humaine qu'il y a derrière. Parce que ce qui bouscule tout, ce qui fait que ce qui était écrit ne se déroule pas comme tel, et qu'à un moment donné, l'impensable advient, c'est toujours une aventure humaine. C'est qu'il y a un moment, une équipe qui se forge, quelque chose qui se passe, une conscience qui est prise, et un collectif qui arrive à se dépasser. C'est ce que vous avez fait. Et c'est aussi pour ça que je voulais que vous soyez là. Demain, dans cette salle, se tiendra le Conseil des ministres, à l'endroit même où vous êtes. Et avoir le bonheur de vous recevoir ici et de vous mettre à l'honneur, après que vous ayez fait rêver des millions de Françaises et de Français, et donner cet exemple, est pour moi la plus belle illustration de ce que nous aimons dans le sport, de ce que nous voulons réussir dans le sport, mais aussi de ce qu'à travers le sport, cet art d'être français dont j'ai pu parler, se traduit, se donne à voir. Il y a eu des doutes, des blessures, parfois des conflits, qui auraient pu avoir raison de votre détermination. Mais vous avez su forger un collectif pour emporter justement cette campagne 2019 de Fed Cup, ensemble, derrière le capitaine, et avec tout le staff qui est ici présent, et que je remercie aussi, et qu'on n'oublie pas. Il y a des grands champions qui nous ont fait rêver dans d'autres temps, et il y a des grands pros qui aussi sont derrière vous et que je veux associer à votre victoire. Et cette victoire, votre capitaine l'a dit à l'instant, c'est celle de grandes athlètes, de grandes sportives, mais aussi de grandes dames, parce qu'il fallait une sacrée force d'âme pour arriver là où vous êtes arrivés, et ce qui fait de vous, véritablement, des femmes remarquables. On l'attendait, le président, Judith Shelly, il l'a dit, 97, 2003, il fallait que ça reparte. Et vous l'avez fait. Vous avez su vous réunir, former une équipe, apaiser les malentendus, retisser les liens, et vous mettre toutes et tous au service de cette victoire collective. Et je sais que dans ce beau projet, vous avez pu vous appuyer, et c'est le 1er à qui je voulais rendre hommage, sur votre capitaine. cher Julien, vous avez eu des mots magnifiques à l'instant, qui montrent d'ailleurs que votre engagement, lui aussi, est un engagement humain. Vous avez été un très grand sportif, vous êtes aujourd'hui un très grand capitaine, reprenant cette tradition française. Sa carrière de joueur, déjà été jalonnée de coups d'éclat mémorables. Il les a poursuivis, jusqu'à réussir à se casser le pied en flétant la victoire. Mais il a aussi montré une très grande maturité, une très grande force d'âme lui-même. Et je me réjouis que, dès sa 1re année à vos côtés, il ait pu, par sa patience, sa bienveillance, ses choix tactiques, vous mettre dans les meilleures dispositions pour réussir, et au fond, faire ce travail qui, je trouve, est très dur quand on a été un grand sportif, qui est d'avoir l'intelligence de mettre en lumière d'autres sportifs. Je le dis aussi pour Thierry, parce que c'est très dur. Moi, je salue ses qualités, parce qu'il faut beaucoup d'humilité et de maturité. Donc mesurez la chance que vous avez. J'espère que vous prendrez ensuite le relais. Mais il a su, voilà, bâtir ce collectif, et j'y reviendrai. Et je veux, à travers lui aussi, saluer ses prédécesseurs, Yannick Noah, l'homme de cette 1re victoire de 1997, Guy, que j'aperçois derrière, et qui avait su conduire l'équipe de la Fed Cup en 2003, mais qui a eu aussi ce talent d'être un formidable grand joueur en simple, en double, en coupe des vices, parce qu'on n'oublie pas les rêves qu'on a eus à l'adolescent et les victoires qu'on a connues, et d'être ensuite un formidable capitaine aussi. Amélie Moresmo, tant d'autres qui ont contribué à votre maintien dans le groupe élite et ainsi scellé cette participation victorieuse. Et puis, quel parcours ? Parce que vous nous avez quand même fait rêver et vibrer. D'abord, la Belgique en quart de finale. Vous l'emportez 3-1 sur des victoires de Caroline Garcia et Alizé Cornet. Et déjà, le capitaine Julien Beneteau a l'intelligence, l'intuition de sélectionner pour la 1re fois la jeune Fiona Ferro et de réussir à mélanger cette équipe, créer une dynamique nouvelle à vos côtés. Puis ce fut, si je puis dire, la féroce Roumanie, celle de cette numéro 2 mondiale, Simona Alep, qui fait parfois tant de mal en demi-finale. L'indécision, la tension et finalement les victoires de Pauline Parmentier et de Caroline Garcia en simple. Puis une victoire en 3-7 au bout de l'effort de la paire Caroline Garcia-Kristina Mladenovic en double. Cette paire, on n'a jamais eu à regretter, si je puis dire. La finale, enfin. L'Australie. Face à vous, la numéro 1 mondiale, Barthi, Perse, vous l'avez dit. Et très sincèrement, personne ne disait qu'on y va pour ramener la coupe. Ce sera simple et vous allez voir. Tout le monde tremblait. Barthi était d'ailleurs auréolé de Roland et des Masters. Et donc, elle avait derrière elle tout un pays qui attendait que la coupe reste bien là. Un sacre en fête cup qui était attendu par un pays depuis 45 ans. Au fond, un véritable épouvantail. Et là, c'était dur. Barthi remporte la 1re manche contre Caroline Garcia sur un score dur, sévère. Mais rien n'altère votre confiance. Christina prend le relais, tout d'abord en gagnant son 1er match, puis ensuite en réalisant l'exploit, battre Barthi devant son public au tie-break du 3e set, alors même que vous étiez mené un set à zéro et en situation difficile en début de 2e set. Là, il en a fallu de la force d'âme. Là, ça nous a rappelé quelques exploits de Coupe Davis où il fallait remonter très loin contre certains favoris. On s'en souvient. Malgré la vaillante défaite de Pauline après l'échec en finale de 2016, rien ne devait vous arrêter. Rien. Il y a eu comme quelque chose, pour ceux qui ont assisté à ce match, je dois dire, qui était... Là, il y a les mécaniques du destin. On sent que les choses se passent quand ça joue, comme dirait nos amis suisses. Et notre fameux tandem, Caroline Garcia-Christina Mladenovic, dans un double décisif, allait offrir à la France cette 3e Fed Cup de notre histoire. Je voulais juste rappeler ça parce que, quand je disais que rien n'était écrit, rien n'était écrit. Et chacune d'entre vous, vous avez apporté cette pierre à chaque étape de l'édifice. Et au-delà des performances individuelles ou en double, on a vu un collectif qui portait chacune à la victoire. Et c'est ce qu'il y a de magnifique, d'ailleurs, dans la Fed Cup et dans la Coupe Davis. Et dans cette aventure que vous avez eue, c'est que chacun, en quelque sorte, porte l'autre. Et que cette victoire, elle se fait au nom du collectif et par le collectif. C'est magnifique. Et ce que vous avez réussi à faire, et ce que je voulais ici saluer en vous accueillant, c'est aussi de mettre à l'honneur un collectif de femmes qui ont porté l'excellence, conjuré le destin et ont su porter l'excellence du talent, du caractère et derrière elles, de tout un sport, cher Président. Et votre victoire aujourd'hui, je voulais le dire, et c'est aussi pour ça qu'à titre personnel, c'est un petit clin d'oeil, j'ai voulu inviter Stan et Patrice Kouchna, qui sont ceux qui m'ont appris à jouer au tennis et qui m'entraînent. Et il se trouve que Pauline vient de la même région que nous, pas loin, parce que derrière, et je le dis devant vos familles qui sont là, quand des champions comme vous gagnent, c'est des clubs, c'est des bénévoles, ce sont des familles, ce sont des staffs, c'est-à-dire ce sont des centaines de milliers d'invisibles, mais qui ont passé, on le sait bien, des fins de journée, des mercredis, des samedis, des dimanches à emmener aux compétitions, à faire répéter, à entraîner, à faire tous les sacrifices de la Terre pour bâtir des champions, pour les former, pour les entraîner, les préparer physiquement, etc. Et je voulais vraiment saluer derrière vous tous nos éducateurs, tous nos bénévoles qui font vivre cela, et la ministre le sait ô combien, et c'est une réussite formidable, et saluer toute une fédé qui a fait un travail remarquable. Et donc je voulais vraiment saluer ce sport auquel je tiens tant, saluer toutes celles et ceux qui le font, cette victoire, c'est vraiment aussi celle de la FFT, le capitaine l'a dit, président, mais je veux saluer votre réussite, votre travail, votre engagement, je serai là pour notre rôle en Garros, mais je voulais être là pour aussi nos équipes et continuer à le faire. Et j'ai voulu qu'on le fasse aussi en présence de Diane Paris, parce que l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices, chère Diane, notre championne du monde junior, et la relève est là aussi. Et vous êtes, voilà, la suite qui arrive avec aussi une responsabilité sur les épaules, mais l'incarnation de la force de cette fédération, de ce tennis français, de ce tennis français féminin et l'excellence que nous voulons porter. Alors je le dis parce qu'il y aura aussi des rendez-vous dans les prochains mois. On est là avec la ministre, Denis Massiglian, qui nous fait le plaisir, comme toujours, d'être présent quand il faut célébrer le sport français, mais on a des rendez-vous. Ce sont ceux des Jeux de Tokyo, et donc ce résultat est de bonne augure, ce n'est pas pour mettre la pression à qui que ce soit. Et donc c'est une grande fierté, mais il faut confirmer les résultats quand ils sont bons. Tokyo doit être une bonne moisson. Il y a Tokyo et il y aura Paris. Et là, je parle à toutes les générations qui seront impliquées dans Paris. On y tient beaucoup, et c'est tout le travail qu'on a confié à Claude Onesta que je veux aussi saluer et qui, aux côtés de la ministre, s'est investi justement pour l'excellence dans le sport et bâtir ces filières d'excellence. Moi, j'y tiens beaucoup parce que c'est ça, le sport français. C'est ce modèle qui va du sport à l'école, qu'on veut continuer à développer, faire mobiliser beaucoup plus, au sport amateur et de nos jeunes dont on a besoin et qui repose sur des associations, parfois des toutes petites structures, et on a besoin des bénévoles, des éducateurs, des familles, et on va continuer de l'accompagner avec nos territoires. A la structuration ensuite de l'amateur au pro et parfois le passage de l'un à l'autre et à cette éducation et cette capacité à faire grandir les sportifs et à la construction de filières d'excellence. Et c'est un tout, c'est un tout parce que ce sont les modèles que vous êtes qui créent les vocations de demain et qui vont nous aider à emmener des jeunes justement à pratiquer le sport, à faire du tennis, à nous aider à avoir le sport santé, le sport avec ses valeurs parce que quand je parle de sport, je parle pas seulement de performance, mais je parle d'une vraie politique de prévention en matière de santé, de valeur à inculquer aux jeunes et d'une complémentarité avec l'éducation parce que par le sport, on fait venir des jeunes au collectif, on fait venir des jeunes qui peuvent être en difficulté scolaire mais à l'apprentissage de ce que c'est un groupe, la réussite, on les raccroche à un apprentissage de la dignité, de la performance et on les remet dans un cadre et donc j'attache énormément d'importance à cette mission et cette construction de l'excellence dans le sport parce qu'elle embarque tout le reste et cette continuité que j'évoquais et donc tous ensemble, cette équipe de France de l'excellence sportive, tennis au premier chef mais dans tous les sports, c'est celle que nous voulons emmener à la victoire dès 2020, ce qu'il ne faut pas attendre et se chauffer et en 2024 pour les Jeux que nous aurons à accueillir. J'espère que cette victoire c'est le début d'une série et vous aurez à continuer à concourir et je forme le vœu aussi que les réformes engagées sur ces compétitions ne les priveront pas de cette magie. On est tous un peu inquiets de ce que ça va devenir, des nouvelles formes que va prendre justement cette coupe mais je veux ici vraiment avec ces félicitations avoir une mémoire pour les souvenirs de 97 et de 2003 en fête cup comme on les a évoqués et de 91 et de 2017 pour la coupe d'Evis qui viennent aussi derrière toutes ces fiertés. Voilà ce que je voulais vous dire et pourquoi je voulais avec vos familles, vos équipes, vos encadrants et l'ensemble du monde du tennis français vous recevoir ici pour vous dire que c'est toute une nation qui est fière, fière d'une grande performance sportive qu'on attendait mais d'un très grand exemple de force d'âme et d'exemple humain qu'il y a toujours derrière le sport et qui le rend grand. Et comme je dis à chaque fois que je reçois des athlètes grands sportifs qui viennent de gagner une compétition, beaucoup de choses commencent aujourd'hui, vous ne vous en rendez peut-être pas compte. D'abord la responsabilité de maintenir l'excellence et de continuer à gagner des compétitions, porter nos couleurs, nos valeurs, mais aussi l'exemplarité qui va avec. Et ça oblige, et votre discours, capitaine, l'a formidablement illustré, formidablement. Ce que Guy a fait pendant des années l'a formidablement illustré. Quand on est un grand champion, les autres regardent le grand champion. Et donc ce qu'il dit, ce que vous direz, mesdames, c'est un exemple pour plein de jeunes. Il y a plein de jeunes filles aujourd'hui qui sont en train de se mettre au tennis, qui grandissent en regardant votre exemple. Et donc il faut les tirer vers le haut. Il faut créer des vocations et faire grandir toutes ces personnes. Ça, c'est votre responsabilité. Elle commence maintenant. Et vous verrez que ce n'est pas plus simple que de gagner cette coupe. Mais c'est au moins aussi exaltant. Continuez à nous faire rêver. C'était magnifique. Et continuez à porter haut et fort ce bel exemple du sport, de l'excellence française, du tennis français. Et merci infiniment à vous, à votre capitaine, à la fédération, à l'ensemble du monde sportif ici réuni. Bravo à vous. Applaudissements Merci.